Il est venu hier, donc le Ravits Haqq Basri, lui c'est un descendant de ce Rav là, de Rav Fataya, c'est un descendant de Bélish Haï, le Rav Salman Moussafe, donc c'est vraiment une famille très très puissante et très connue dans tous les domaines, aussi bien bien sûr dans l'étude de la Torah, dans le Psar Qalakhay, aussi tout ce qui concerne la Kabbalah. Alors le Bélish Haï témoigne sur le Rav Fataya, il dit lui que toutes les sodotes de la Kabbalah, il les connaissait, c'est-à-dire qu'il avait un niveau très 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 fort. Alors on raconte sur lui, alors il y a énormément, il y a beaucoup de Néchamot, ils sont venus chez lui pour leur faire des Tichon. On sait que malheureusement, des fois il y a des Néchamot, une fois après, la personne qui quitte ce monde, elle a besoin de certains Tichonis, de certains arrangements, bien sûr il y a les enfants qui font les Qadishim, ils font des Mizvot, les Mouda Torah, des Zdaqot et ainsi de suite, mais des fois, donc le défunt il a besoin d'un effort supplémentaire. Et des fois des Néchamot, des fois pour une raison, alors il souffre encore, la Gmara aussi rapporte sur Rabbi Akiva, il a rencontré quelqu'un et tout, bon il y a pas mal, c'est pas le but de raconter ces détails-là, mais on raconte sur lui, sur Rav là, qui avait des Néchamot, qui est venu, il venait chez lui, il lui demandait de leur faire des Tichonis, il a réussi à être Métaké Notam, à les corriger, les arranger, pour pouvoir entrer dans le Ganaïd, il venait aussi chez lui, dans le Rav, une fois qu'il a été, qu'il a rappelé ce Tichon-là, alors il raconte le Rav, il dit que le Rav Fatah, alors comme tout le monde, lui il allait au marché, et en règle générale, quand nous on va au marché, bien sûr pour acheter, lui aussi il va pour acheter, mais où on va acheter, on va y avoir des stands, et on achète les légumes, tout ce qu'on a besoin, alors lui il n'allait pas dans les stands, il partait, il regardait les gens qui ont déjà acheté, les clients qui ont déjà acheté, et il allait vers eux pour leur demander s'ils pouvaient lui vendre quelques pièces des légumes qu'ils ont achetés, quel rapport ? Les gens lui ont dit, mais attendez monsieur, il y a, monsieur le Rav, il y a des stands, allez-y acheter ce que vous voulez, nous on a déjà acheté, on a payé, on dit non, non, je veux cela, alors on lui a demandé, pourquoi Rav vous intéressez à cela ? Il dit, il voyait lui, c'est donc les légumes en question qu'il voulait les acheter, il voyait là-bas leur nechama qui crie, qui lui demande, s'il te plaît, viens nous aider, prends-nous pour faire un tirkoun, parce que des fois, c'est pour ça que nous aujourd'hui, quand un homme, avant de manger, il fait une bracha, quand tu fais une bracha, bien sûr, ça c'est un din, on dit, l'homme il n'a pas le droit de profiter de ce monde sans faire de bracha, il faut remercier, si tu manges sans bracha, comme si tu as volé, mais il y a aussi, à travers les brachotes qu'on fait, si jamais il y a un nechama dans cette nourriture-là, on peut être métakénota, c'est pour ça que souvent dans les as-carottes, les gens, ils amènent des brachotes à faire, alors les brachotes, c'est pas seulement parce que les gens sont venus, on va leur serrer, on fait un petit buffet, comme ça, amical, c'est vrai ça aussi, le fait qu'on s'est regroupés, mais aussi, on dit à travers les brachotes, c'est pour ça, avant de faire la bracha, on dit les alunichmat, pour qu'à travers notre bracha, ça peut, bien, ça peut faire un effet pour la nechama. Alors lui, le rab Fataïa, il allait dans le marché, il prenait, il voyait donc des légumes, qu'eux-mêmes, ils sentaient qu'ils avaient besoin de lui pour leur faire un tiquoun, c'est pas des rigolos. On raconte, alors lui-même, le rab, il a raconté hier, malheureusement, donc le rab Israël, il a souffert les pogroms tout le long de son histoire, mais on connaît tous l'histoire, malheureusement, de la Shoah, et on sait que les Allemands, ils ont voulu arriver jusqu'à Israël, mais Hachem ne leur a pas donné cette possibilité d'arriver, et on raconte, quand on avait donné l'ordre qui devait entrer sur Israël, et là, c'était vraiment des moments très, très, très difficiles en Israël, vous savez, le halen au Ceylantre, ça va être catastrophique, ça sera un très grand danger. Qu'est-ce qu'il a fait le rab Fataïa ? Il a pris des avrechim, des rabbins, et le rab, il leur a dit, on va aller prier devant la tombe de Rahel Emenou. On sait que Rahel Emenou, alors il y a beaucoup d'histoires sur elle, les gens sont partis prier, ils ont été délivrés, et comme c'est marqué, elle prie pour nous jusqu'à la Géoula, et elle a eu une promesse d'Akadouche Baroukou. Alors on dit, ils sont partis prier là-bas, et ils ont fait des tiquunim. Alors, ils faisaient des arcafot, hier ça, on a fait arcafot, choufarot, des tfilot, telim, donc ça, c'est comme on dit, faire appel aux sroutes, d'Avoténo-Akdouchim, et ils priaient vraiment, avec énormément de kavanotes, on imagine, donc c'était pas n'importe qui, surtout le rab Fataïa, et à un moment donné, il y avait le moukhtar de la ville, donc le maire de la ville, il a entendu ça, ça a fait un grand bruit, il leur a dit, vous perdez votre temps. Tu sais, les Allemands, ils sont sur les frontières, et ils sont là, ça sert à vos prières, ils vont servir à rien, il fallait prier peut-être plus tôt. Alors le rab, quand il a entendu ça, ça l'a énormément brusqué, touché, il dit, maintenant il faut prier avec des dma'ot, avec les larmes, on dit, c'est très important, mais quand il y a une prière qui vient avec les larmes, elle a un potentiel beaucoup, beaucoup plus important, et c'est pour ça aussi, faire très attention, on dit, ne pas faire honte à quelqu'un, surtout leur Allem, si on lui fait honte, il pleure derrière, on dit que, il leur a dit, il faut prier avec des larmes, il leur a dit, mais attendez, vous allez prier, et vous prenez des verres, dans vos mains, et vous ramassez, tous les larmes qui tombent, de vos yeux. Alors, ils ont commencé à prier, et une fois, qu'ils ont rempli, donc, les verres de larmes, il leur a dit, maintenant vous prenez, donc c'est là, vous buvez toutes vos larmes, le Rav, il est gauzer, ils l'ont fait, et ils ont bu, et une fois qu'ils ont fait ça, le Rav, il raconte, il y a Raheïl et Menou, qui est sorti, de son tzion, de son quaiver, elle leur a dit, mes enfants, rentrez chez vous, ils ne vous toucheront pas, les Allemands, ils n'auront pas accès, effectivement, Baruch HaShem, ils n'ont pas réussi, à entrer, dans la terre d'Israël, pour dire quoi, la grandeur, donc ce Sadiq, et la grandeur aussi, des Téphilotes, alors, Rabbi dit, on doit, déjà, on doit pleurer, dans tous les Tzadikim, qu'on a perdus, mais aussi, combien nous, on doit nous investir, Torah, dans le Limoud, et à travers, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, c'est-à-dire, justement, à travers leur Limoud, la Torah, la force qu'ils ont, qu'ils ont étudié, ça leur donne une connexion directe, avec HaKadosh Baruch Hu, alors, une des choses aussi, il dit, qu'il amène un passour de Téhilim, il dit qu'en vérité, le Sqûr de l'Israël, il est exceptionnel, alors, c'est marqué, on sait que, au niveau de la Kabbalah, on dit, il y a ce qu'on appelle, il dit, celui qui habite en Israël, alors, lui, il a été zohé, à la Neshama, c'est-à-dire, son niveau est très fort, celui qui vient visiter Israël, alors, lui, il a un niveau inférieur que ça, c'est Roach, mais celui qui est en Chocs, il n'est jamais venu en Israël, c'est seulement en Nefesh, c'est-à-dire, pour dire que quoi, là aussi, c'est le Sqûr de l'Israël, le Sqûr de l'Israël, il est très important, et Rabotai, c'est important, de parler de tous ces détails, qu'on vient de soulever, surtout que, la semaine prochaine, on va commencer la période de Shuvavim, Shuvavim, c'est depuis, Parashat Shemot, jusqu'à, Parashat Mishpatim, cette année, on a encore deux semaines, en plus, Parashat Mishpatim, on dit Shuvavim Tat, il y a, donc, encore deux semaines, et là, pareil aussi, Rabotai, on va arriver, si tu veux, on expliquera ça, on racontera des histoires dessus, et donner le sens de cette période, combien on doit nous renforcer, Baruch Hashem, on doit savoir une chose, qu'on a un mérite, Baruch Hashem, que, déjà, la Torah, nous a donné des possibilités, des solutions, comment faire, pour combattre les problèmes de la vie, et derrière ça, on a été zorré d'avoir des Tzadikim, voilà, faire des Tzadikim, pareil, alors, c'est des choses exceptionnelles, il raconte des histoires, les gens, ils ont vu leurs proches, que, dans le rêve, qui n'était pas bien et tout, et ils ont fait ce, ils disent ce Tzadikim, que lui, il a fait hier, alors, lui, tous les ans, il le fait, il le fait avec Idabrut, et il le fait en Israël, mais cette année, ils lui ont demandé de le faire ici en France, Baruch Hashem, on a été zorré hier de le faire, mais par ailleurs, son père, Rabbi David Vassari, qu'on a parlé de lui, alors, il le fait en Israël, mais il le fait d'une manière, bien sûr, beaucoup, beaucoup plus puissante, que, que ce que nous, on a fait, mais quoi qu'il arrive, c'est très important, il parle aussi du Anian, de Pidyon Nefesh, des fois, il y a des gens qui ont des problèmes, alors, on ne sait pas, on ne sait pas pourquoi, alors, c'est vrai, on a entendu beaucoup parler, faire ce qu'on appelle Pidyon Nefesh, c'est quoi le rachat de l'âme, c'est-à-dire, si jamais, il doit arriver à la personne, alors, on dit, elle va partir sur l'argent, et la personne, elle sera sain et sauf, alors, il dit son père, à son père déjà, quand il fait la tefillah, le matin, il reste 6 à 7 heures, il reste 2 heures, et lui, il essaie de faire ça, que le Shabbat, mais la semaine, c'est impossible, c'est pas évident, il faut vraiment, il y a des cabanotes, qui sont très très fortes, il dit aussi, que son père, il fait ce Pidyon là, il dit, il prend 160 pièces, alors, 160 pièces, ça représente quoi, ça représente le terme, on dit, l'homme, il a été créé à l'image, il a été créé à l'image, il dit des fois, il a été touché, alors, quand on fait ce, on fait ce tirkoun, des fois, quelqu'un a des problèmes de tout, des fois des problèmes de santé, des fois de parrasa, des angoisses, des problèmes, il dit, à travers ce Pidyon là, ça peut énormément corriger, et arranger, donc, ces problèmes là, et ça peut énormément débloquer, alors, le résumé de tout ça, comme on l'a dit, bien sûr, c'est, il faut être content et joyeux, que Baruch Hashem, qu'on a mérité, à notre époque, d'avoir des tzadikim, de ce genre, prendre le sang, si on a eu ces gens, qui sont arrivés à ce niveau, c'est qu'on a tous la possibilité, de nous élever, et le plus fort de tout ça, ce qu'on appelle, tous ces tzadikim, c'est des shlechim, c'est des messagers, d'Akadosh Bar, qui les a mis sur terre, c'est marqué, c'est marqué, l'homme, il doit, disons, mettre la beck, dans la Kadosh Baruchot, mais comment on essaie, quand on essaie, comme on dit, on est autour des talmides, on essaie de faire, on essaie de faire, dans la Kadosh Baruchot. Merci.